Cette vidéo est la numéro 5 sur l'UML, c'est le cours sur le diagramme de séquence. Alors qu'est-ce qu'un diagramme de séquence ? Un diagramme de séquence, ça ressemble à ce dessin. C'est un diagramme qui, de prime abord, paraît compliqué, alors qu'il est extrêmement simple à faire. Il est même plus simple à faire que le développement. C'est tout simplement l'ordre de nos lignes de code qui vont se dérouler de l'instant 0 à l'instant X, avec le temps qui défile. A partir du moment où la personne va commencer à utiliser notre application jusqu'à la fin de toutes les fonctionnalités possibles, le déroulement de ces lignes de code, on appelle ça un séquencement, il y a un lien très fort avec les autres diagrammes de l'UML. C'est pour cela qu'il faut maîtriser avant le use case et le diagramme d'exigence, ainsi que les scénarii qui font référence à ces diagrammes. Il faut aussi maîtriser le diagramme de classe, la vidéo UML numéro 3, pour pouvoir comprendre le diagramme de séquence. La vidéo va se comporter en deux parties. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est l'objet, puisqu'un diagramme de séquence permet d'échanger des messages entre les objets, et avoir un ordre de séquencement entre les objets. Et ce diagramme de séquence permet à ceux qui ne développent pas, mais qui font partie du projet, de voir un peu comment structurer le code pour réaliser toutes les fonctionnalités de notre système. Entrons un peu plus dans le vice de sujet, c'est parti ! Petit rappel sur le développement orienté objet. Eh bien, un objet, c'est un modèle en informatique qui pourrait présenter n'importe quel objet dans la vie courante. Moi, je prends dans le cadre de mon exemple un objet tout à fait banal, qui est la cafetière. Un objet est déterminé par des propriétés, ainsi que des fonctionnalités. Les propriétés, c'est par exemple son prix, la couleur, le modèle de l'objet en question. Et les fonctionnalités, eh bien, ça va être ses fonctions. Par exemple, pour une cafetière, ça serait allumer, chauffer ou s'éteindre. En objet, les variables de code sont appelées des propriétés, et les fonctions sont appelées des méthodes. Donc au niveau vocabulaire, on va parler de propriétés et de méthodes. Ce sont ni plus ni moins que des variables et des fonctions à l'intérieur de l'objet. Au niveau du modèle, on essaye de modéliser les objets de la façon suivante. Un cadre bleu avec un titre, on met les propriétés en haut, et on sépare le cadre par les fonctionnalités, donc les méthodes, les fonctions de code qui sont propres à chaque objet. Par exemple, dans ce cas, on a une cafetière qui a un ID, un prix, un modèle et une couleur, et les fonctionnalités allumer, éteindre, échauffer. On aurait aussi, par exemple, dans notre programme, des dosettes, avec le nom de l'objet, dosette, un ID, un prix, un modèle, une couleur, et deux fonctionnalités propres à ces dosettes. La particularité de l'objet, c'est que chaque objet a ses propres méthodes et ses propres propriétés. Par exemple, on ne retrouve pas dans l'objet cafetière une fonction vidée ou rechargée. On ne pourra pas donc appeler la fonction vidée sur un objet cafetière, et on ne pourra pas appeler la fonction éteindre sur un objet dosette. Ça permet de structurer le code et de bien le ranger. On compare souvent le code orienté objet au code fonctionnel, où tout est basé sur un ensemble de fonctions. Et dans ce cas, les fonctions peuvent être appelées pour n'importe quelle raison. L'engage objet est un peu moins libre, mais à l'inverse, le modèle objet est plus contrôlé, mais beaucoup plus sécurisé au niveau du code. Un diagramme de classe est très proche d'un MCD. Dans le MCD, on va avoir exactement la même chose que le diagramme de classe, sans les fonctionnalités. Comment on représente un modèle en code ? C'est simple. On va avoir une déclaration, un mot-clé qui permet de déclarer une classe avec son nom. Ça, c'est le titre. On va avoir des propriétés qui ont des attributs soit privés, soit publics ou soit protégés, pour les trois types de propriétés. Et en dessous, on aura les méthodes qui seront elles pareilles, publiques, privées ou protégées. La règle de base en PHP, c'est qu'une classe égale un seul fichier pour pouvoir s'y retrouver dans son code. Le code source, qui est développé comme ça en classe, est représenté par ce modèle dessiné, qu'on retrouve dans un cahier des charges. Le cadre bleu, en fait, ça va représenter ce cadre bleu ici. Le titre, vous voyez, c'est juste la déclaration de classe. Les propriétés sont juste ici. Donc, ce sont des variables qu'on appelle des propriétés. Et ensuite, on a les fonctions. Et donc, on va se retrouver avec exactement le même modèle. Donc, il est très facile de passer d'un code à un modèle. Et inversement, il est très possible, facile de passer d'un modèle à du code. Il suffit de reprendre les fonctions, les propriétés, le titre. Et vous avez, voilà, code. C'est très important pour la suite, parce que le code, les diarames de classes vont permettre de réaliser le diarame de séquence. Un petit rappel sur les classes et les objets. On doit définir les objets avant l'exécution du code. C'est-à-dire qu'on doit créer un plan. On va dire, par exemple, qu'une cafetière est définie par telle propriété et à telle fonctionnalité. C'est une déclaration. On appelle ça une classification. Par contre, dans son code, à un moment donné, on aura peut-être plusieurs cafetières. Et dans ce cas-là, on sera obligé de créer plusieurs... Alors, on n'appelle pas ça variable ni tableau. On appelle ça des objets. On devra créer plusieurs objets qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, même s'ils se ressemblent. Donc, on dit, en fait, que les objets sont instanciés d'une classe. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir la classe cafetière. Et à chaque fois qu'on va créer une cafetière, on aura un objet cafetière. Donc ici, par exemple, dans ce code, je crée cinq cafetières qui sont, elles, indépendantes. Mais à la naissance, à la création de l'objet, la cafetière est identique à sa voisine. On va dire que ce sont des jumelles, mais elles sont indépendantes. Pensez à des jumeaux humains. Ils naissent et se ressemblent. De base, ils ont les mêmes propriétés, les mêmes formes, les mêmes fonctions. Mais après, la vie de chacun de ces jumeaux va être influencée par certaines variables extérieures. Et du coup, on aura vraiment des entités qui sont propres. Et bien là, c'est pareil pour les objets. On a beau les créer, ils sont tous identiques, mais ils vont évoluer au fur et à mesure du temps qui passe dans le code. Donc voilà, les cafetières sont peut-être jumelles à ce moment, mais elles sont toutes uniques dans le code. Et quand on a un objet, on peut appeler les fonctionnalités de l'objet. Rappelez-vous, sur une cafetière, je ne peux pas appeler les fonctionnalités de l'objet dosette. Je peux appeler les fonctionnalités allumer, chauffer et éteindre de la cafetière. Donc les fonctionnalités, ce sont les fonctions qui appartiennent à la classification de l'objet. Au niveau du code, on appelle ça instancier un objet. C'est-à-dire qu'on a la définition de l'objet, ici une cafetière, avec les propriétés et les méthodes. Et je peux créer autant d'objets que je veux, qui sont uniques chacun, mais qui possèdent la même classification. Je peux donc allumer, ça va appeler la fonction allumer de la classification cafetière. J'ai créé l'objet cafetière numéro 1. J'allume la cafetière numéro 1, c'est-à-dire que j'appelle la fonction de l'objet numéro 1, et pas celle de l'objet numéro 2. Je peux y mettre des propriétés. Et dans ce cas-là, les propriétés d'un objet ne seront pas les mêmes sur un autre objet. Par défaut, on peut avoir des propriétés, donc à la naissance, à l'instantiation d'un objet, ils ont les mêmes couleurs, par exemple, le même modèle, mais on peut les changer par la suite. Alors au niveau du cycle de vie d'un objet, à la naissance d'un objet, c'est-à-dire quand on part d'une classe et on crée un objet, on appelle ça l'instantiation. Ensuite, pour l'utilisation, et bien sûr, cet objet, on appelle les méthodes qui sont définies dans la classe cafetière. Alors attention, on appelle bien la méthode sur l'objet, et non pas sur la classe. Et puis, la fin de l'objet, c'est la destruction, puisque quand on crée un objet, c'est comme quand on crée une variable, on va allouer de la mémoire, et s'il n'y a pas de destruction et de vidage de cette mémoire, à la fin, le programme va prendre trop de ressources. Du coup, il existe un mécanisme de destruction pour libérer la mémoire de son ordinateur, pour que les programmes ne prennent pas trop de ressources mémoire. On appelle ça la destruction d'un objet, en anglais, delete, et le nom de l'objet. Donc on fait bien un delete de l'objet en question, c'est-à-dire que si on crée 5 cafetières, on peut supprimer la cafetière numéro 1, mais la cafetière 2, 3, 4 et 5 sont toujours présentes dans le code. On va maintenant commencer à parler de cycle de vie, et du coup, de séquencement. L'instantiation, c'est la création de l'objet. L'objet est créé, et ensuite, on appelle les méthodes les unes après les autres, pour réaliser le programme. Donc ça, ça dépend du scénario, de la fonctionnalité. Et du coup, on a l'instantiation en haut de l'objet, on a l'utilisation des objets et des méthodes, on va voir en détail après le diagramme de séquence, et puis à la fin, on aura la destruction de l'objet. Le diagramme de séquence se lit de haut en bas, c'est la première chose à retenir. Donc l'instantiation, l'utilisation d'appels de méthodes, la destruction, la fin du programme, ou la fin de l'utilisation de cet objet dans le programme. L'objet, lui, sera en haut, et la ligne de vie sera en pointillé. Donc à l'instantiation, c'est le constructeur qui est appelé, il est appelé automatiquement. La première chose, c'est que je crée une nouvelle cafetière, donc, de couleur rouge et de modèle T80BX. Et donc, c'est dans les propriétés de cette copie de classe qu'on va retrouver les variables TB80, qui va être ici, le modèle va être ici, il va être attribué, du coup, à la propriété, il-même. Donc le TB80 va se situer ici, dans la variable privée de la cafetière, qui est bien sûr ici. Puisque si je crée un autre objet 110 vers T70BX, donc un autre modèle vert, eh bien ici, le TB70BX va être dans l'autre variable. On va passer maintenant à la partie 2, comment créer un diagramme de séquence en début de projet, ou comment, à partir d'un diagramme de séquence, réaliser son code orienté objet. Un diagramme de séquence se présente de la forme suivante, donc on a vu les objets qui sont au-dessus, et ça, ça représente ce code source-ci, d'accord ? Et donc, il y a bien une relation forte entre le diagramme et le code. Il ne faut surtout pas commencer à faire le code, pour ensuite faire le diagramme de séquence, parce que ça n'a pas d'utilité. Si votre code n'est pas bon, vous aurez un diagramme de séquence qui n'est pas bon, et un projet qui n'est pas bon. Donc, le principe de faire l'analyse en premier, c'est de contrôler à l'avance, avec les acteurs du projet, que tout va être OK. Le diagramme de classe doit donc être fait avant de coder, pour réaliser une analyse correcte du projet. Au niveau du diagramme de séquence, quelques vocabulaires à apprendre. Ici, nous avons la classe, nous avons la ligne de vie, donc ici, nous avons trois, on a trois classes, la classe index, la classe cafetière et la classe BDD, dans cet exemple. On a les lignes de code, donc en bleu, généralement les cadres bleus qui descendent le long des lignes de vie, ce sont les lignes de code que l'on ne voit pas dans le diagramme de séquence. Un diagramme de séquence n'est pas là pour montrer du code, il est là pour montrer des appels et des échanges de messages entre les objets, selon un ordre bien précis, qui va du début du programme tout en haut, jusqu'à la fin du programme tout en bas. On a aussi des appels de fonctions, ou des messages qui sont envoyés d'objet à objet. On a des fonctions internes, qui sont des fonctions propres à un objet, ou propres au code principal, le main. Notez que l'appel et l'échange d'un message est une flèche noire entière, mais qu'un retour de fonction est une flèche en pointillé. On a des conditions if, else, comme n'importe quel langage de programmation. On peut rajouter des commentaires. On a aussi des boucles, donc on a toutes les structures de base d'un langage de programmation. Et on peut avoir des références vers un autre diagramme, parce que si un diagramme est trop compliqué, on peut le découper en plusieurs diagrammes. Et on a aussi des fois besoin d'avoir un indicateur sur les objets instantiés. Alors au niveau de la norme officielle, je n'ai pas vu l'article qui parle de ces objets instantiés. Par contre, on le voit souvent dans certains cours ou dans certains modèles. Certaines personnes aiment redessiner un objet un peu plus bas qu'en haut pour montrer qu'on ne parle plus de la classe, mais d'un objet en particulier. Ça peut être pratique pour identifier un objet par rapport à un autre quand il s'agit d'une même classe. Maintenant, au niveau du diagramme de séquence, comment réussir son diagramme de séquence en trois étapes ? Étape numéro une, on va identifier toutes les entités du projet. Donc pour cela, on peut utiliser soit le diagramme de classe, qui normalement a été fait en amont, ou alors dans ce cas, il faut le faire en même temps. Et il faut utiliser toutes les classes du diagramme de classe, puisque s'il y a des classes, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui doivent être utilisés avec des méthodes, donc on doit les retrouver à un moment donné dans ces diagrammes de séquence. Attention, une diagramme de séquence, c'est le séquencement des échanges de messages entre objets pour répondre à une fonctionnalité, et du coup, ça n'utilise pas forcément toutes les classes. Mais si on regroupe tous les diagrammes de séquence, à un moment donné, toutes les classes doivent être utilisées. Si le diagramme de classe est incomplet, on peut utiliser le MCD, parce que le MCD a une relation très proche, comme on l'a vu dans les anciens cours, les tables du MCD sont généralement les mêmes entités que le diagramme de classe. Donc, c'est très simple, on repère ces entités et on les place en haut en forme de classe, donc c'est un rectangle bleu, et on trace nos lignes de vie tout en bas. Donc ça, on peut le faire au brouillon pour déjà commencer. Étape 2, il faut savoir qu'un diagramme de séquence est valable pour une bulle de son use case. Donc, il faut reprendre la bulle que l'on souhaite faire en diagramme de séquence. Un diagramme de séquence doit être fait après le use case, c'est-à-dire le diagramme des cas d'utilisation. Lorsque vous avez votre use case, il est possible à partir de ce use case de prendre une fonctionnalité et d'en tirer son diagramme de séquence. C'est ce qu'on va voir ici dans cette séquence. J'ai décidé de prendre la bulle, se connecter. Un diagramme de séquence a forcément un scénario, puisque si vous avez bien fait votre analyse, vous avez fait votre diagramme de cas d'utilisation et vous avez donc le scénario associé à ce diagramme de cas d'utilisation. Donc pour moi, dans mon cas, se connecter, voici le scénario qui est utilisé. Le user ouvre son navigateur, le user accède au site avec l'adresse HTTP, le user saisit un login et un mot de passe et le user est redirigé vers la page d'accueil. Point alternatif, si le login est incorrect, on réaffiche le formulaire. S'il y a une erreur, donc si les deux cas ne sont pas bons, alors affichage d'un message d'erreur. Eh bien, le diagramme de séquence, c'est assez simple. On va reprendre ce scénario et on va le dérouler pour réaliser toutes ces étapes grâce aux fonctionnalités de nos objets. Donc le user ouvre son navigateur. Eh bien, c'est simple, c'est le user se connecter à l'application. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Il démarre l'application. La page index.php, dans le cadre d'une application web, se charge. Notez bien que le temps passe de en haut à en bas. Donc toutes les étapes se déroulent les unes après les autres. On a un séquencement et on va voir la même chose ici. Du coup, étape 1, ouverture du site, démarrage du code index.php. Vous voyez qu'on ne met pas le code PHP. On ne met pas toutes les variables qu'on utilise et tout ça. On va appeler que les messages d'objets entre eux. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, le code qu'il y a à l'intérieur des carrés bleus, ce sera au développeur de faire sa petite tambouille pour que la fonctionnalité se réalise correctement. Donc, ouverture du site. Ensuite, on accède au formulaire et on saisit son login, on saisit son mot de passe, on valide le formulaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans son code, on va appeler la méthode se connecter de l'objet user puisque c'est dans l'objet user qu'on a toute la partie connexion. Et du coup, vous voyez, on trace un trait pour dire j'appelle la méthode se connecter et j'ai besoin du login et du mot de passe qui ont été saisies dans le formulaire. Donc, vous voyez le déroulement de la séquence. Le programmeur va déjà, le développeur va dans un premier temps faire son formulaire, valider le formulaire, récupérer les méthodes en get ou en post et puis ensuite, appeler l'objet user qui l'aura déclaré et instancié un peu plus haut et appeler la méthode se connecter. Donc, voilà, le user saisit un login et un mot de passe, c'est ici. Et le user est redirigé vers la page d'accueil. Si, c'est une connexion. Donc là, on a deux cas. Si, il est connecté, mais sinon, on réaffiche le formulaire. Donc, c'est un si, c'est une condition. Les conditions se réalisent avec le même procédé, séparé à deux. La condition est vraie, on fait ce qui est en haut. La condition est fausse, on fait ce qui est en bas. Donc, si le user est connecté, donc si ça retourne oui ou true ou ce que vous voulez, si le user est identifié, eh bien maintenant, que je suis dans la page principale, je vais appeler les, la méthode retournée, sans doute, elle va me retourner la liste de tous les films que je vais pouvoir afficher. Donc, c'est un site d'affichage de films. Et alternatif, si ce n'est pas bon, eh bien, on reset le formulaire, réaffichage du formulaire. Donc, voilà mon diagramme de séquence que j'ai fait par rapport à la fonctionnalité se connecter. C'est bien des méthodes qui sont appelées ou des actions qui sont faites et on appelle les méthodes. Étape 3, on va vérifier que les méthodes appelées, les paramètres et les méthodes diagrammes sont identiques. Effectivement, regardez, ici, j'ai l'objet user, donc je dois retrouver le user ici. Et ici, j'ai l'objet film, je dois retrouver le film ici. Ici, j'ai la méthode se connecter, je retrouve bien la méthode se connecter ici qui est identique. Et ici, j'ai la méthode getFilm et je retrouve la méthode getFilm qui est ici. Vous voyez, il y a une corrélation entre le diagramme de classe et mon diagramme de séquence. Maintenant que j'ai mon diagramme de séquence, voyons un peu ce que ça donnerait en code. Et je vais prendre en particulier la dernière étape, celle où il appelle la méthode se connecter. Vous voyez, le bleu ici, ça va être le code de ma méthode. Et ma méthode, en fait, c'est tout ça. Donc vous voyez, tout ce code qui permet de vérifier si je suis un utilisateur, c'est du code de développeur. Le développeur est en base, il a été vérifié que la session est bonne, il a fait tout plein de choses. Qu'un chef de projet ou qu'un acteur du projet qui ne fait pas de développement n'a pas besoin de connaître. C'est pour ça que tout le code dans un diagramme de séquence est représenté dans cette petite chandelle bleue qui veut dire qu'il y a du code qui est effectué ici, ici dans ce cas particulier. Mais nous, on appelle juste la méthode se connecter et en variable de retour, puisqu'il y a forcément un retour, c'est soit on retourne true ou on retourne false dans le cas propre de cette méthode se connecter. Après, on peut retourner des tableaux, des variables, d'autres données. Mais du coup, voilà, ici, se connecter retourne true ou false et le code est envoyé. Voilà pour le diagramme de séquence. Comme petit exercice, je peux vous proposer par rapport au use case que j'ai dessiné ici, c'est de faire la méthode se déconnecter pour une application qui afficherait des films. On est sur une application et on veut se déconnecter. Donc, le scénario n'a pas été fait. Donc, à vous, dans 1, de créer le scénario de la bulle se déconnecter pour revoir un peu les scénarios. Et à partir du scénario que vous avez écrit, d'accord, eh bien, en faire le diagramme de séquence avec les appels des messages et les retours. La prochaine vidéo sur l'UML et la gestion de projet sera sur la planification et notamment l'utilisation d'un gant pour bien planifier son projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada